C'est super bon Ça va Aless ? Salut à tous, c'est Sarah de J'suis avec Aless On se retrouve pour un vide-grenier de ouf Pourquoi ? Parce que c'est un vide-grenier où on est tous les deux Parce que c'est un vide-grenier spécial Doctor Who Salut Ouais parce que les vendeurs de Doctor Who Ils sont revenus ça y est Parce que l'été arrive, ils sont arrivés On a craqué notre slip On joue à nous deux, on a dépensé plus de 100 balles je crois 130 euros à nous deux de figurines de Doctor Who Mais des trucs cools Un petit peu d'autre chose aussi Et bah c'est parti mon kiki On a beaucoup de choses à vous montrer En plus comme on est fan de Doctor Who On va vous en parler dans les détails On va commencer par un petit TARDIS J'en ai beaucoup des TARDIS Pour tout vous dire, il y en a beaucoup là-haut J'ai trouvé ce TARDIS qui est plutôt cool Il est assez grand J'ai pas ce format-là Il est bien détaillé Il y a les rainures du bois Comme s'il était fait en bois Donc c'est du plastique forcément Et ce qui est assez intéressant C'est que comme pas mal de TARDIS Il s'ouvre Et là vous avez un aperçu Sur la tariure du TARDIS Et voici la bête Il est magnifique Tu as chopé celui-là Mets ton oeuf à côté Donc le tien a tout petit peu Le moins est moins réaliste Et du coup le tien Ce qu'il a de particulier C'est que c'est une C'est une tirelire Ah le mien il fait ça aussi C'est une tirelire Tout à fait Puis je pense qu'il s'allume aussi Il s'allume quand tu mets une pièce Celui-là tu l'as eu à 12€ Avec deux figurines Que je vais vous montrer maintenant Et je vous dis juste le prix du mien Le mien était à 10€ Quand on connait la rareté Des items Doctor Who en France On est très content Avec David Tennant Et Rose Tyler Une des meilleures compagnons Avec le TARDIS Qu'on vous a montré avant Tirelire Le tout pour 12€ Tous les fans de Doctor Who Cette vidéo elle est pour vous Je pense que ça va carrément Vous intéresser Parce que là on a vraiment Des trucs trop cool Je vais vous montrer Deux Daleks Retrouvés pour la collection J'ai beaucoup beaucoup De Daleks justement J'ai des dorés forcément J'ai des bleus Du noir Il y en a un qui est ouvert Et du coup j'ai trouvé Ce Dalek Alors il vendait un peu cher Et celui-ci Ce qui est intéressant C'est que c'est les modèles évolués Il est vraiment plutôt beau Alors que j'ai craqué Pour 5€ Parce qu'il est doré et blanc Et je le trouve super classe Vraiment Et ce qui est sympa C'est que c'est les fameux télécommandés C'est rigolo pour faire le con Avec son chat Le deuxième Dalek Que j'ai trouvé Ça j'étais obligé De le prendre aussi Alors c'est Davos Le père de Dalek On est content Parce qu'on l'a trouvé tous les deux Parce que ça c'est le genre de truc Qu'on voulait absolument tous les deux Ouais il est franchement Très bien fait Super bien fait Détaillé au niveau du visage Super content de trouver Moi ces deux Dalek Et puis celui-là en commun Et toi qu'est-ce que tu as trouvé En Doctor Who ? Ça c'est cool Un tournevis sonique Celui du 12ème docteur Moi je l'ai aussi Mais je l'ai démonté Pour en faire une clap électronique Très bonne facture Il est super propre Je l'ai payé 8€ Le logo du modifié s'allume aussi Tu l'as payé combien ? 8€ Je vais couper un... Je vais couper un peu le Doctor Who Avec du coup du jeu vidéo Trouvé dans un précédent vide grenier Je pourrais plus vous dire lequel J'avais noté les prix Pour vous les montrer Et donc c'est des jeux de PS2 C'est un lot de 3 jeux Que j'avais trouvé à l'époque Le vide grenier était trop long Donc je ne vous l'avais pas montré Le lot a été payé 5€ On commence par le Seigneur des Anneaux Les deux tours En complet Matrix Past of Neo J'avais le premier Matrix sur Gamecube Mais pas celui-là Donc j'ai dit pour... Je n'y ai jamais joué à ce jeu-là d'ailleurs Il est plutôt chouette Et du coup je suis très content De le choper sur PS2 Dragon Ball Z Butokai Tekenshi En complet Même si le 2 c'est le meilleur Écoute Je l'ai eu en complet D'accord 5€ les 3 Ferme ta bouche Oui Ce matin on a fait exactement Les mêmes achats en fait On a acheté des figurines Doctor Who Et un Blu-ray chacun Toi tu as trouvé Alien vs Predator Requiem Moi j'aime bien Alien J'aime bien Predator Donc j'ai pris Alien vs Predator On a négocié en fait pour les deux nôtres Ça nous a fait un prix pour tous les deux Avatar de James Cameron Forcément C'est le Blu-ray 3D Et avec la petite pochette holographique là Qui est super sympa Le film mythique pour la 3D en fait C'est le premier film sorti en 3D au cinéma Exactement Il n'y a pas de Blu-ray 2D C'est pas très grave en soi Parce que c'est plus pour la collection Peut-être qu'un jour on aura amené les 3D On n'en sait rien C'était 4€ le film Oui Les deux pour 6€ Ce qui fait 3€ le Blu-ray Continue avec Doctor Who mon cher Alès Qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Une figurine que tu as acheté Qui me fait de l'oeil Mais on n'avait plus de sous nous malheureusement Donc on n'a pas blabre Un Cybermen Mais quel Cybermen ? Bah c'est le chef des Cybermen Et oui Il n'y a que lui où on voit sa cervelle Ça en vitrine ça peut être vraiment cool Franchement il est très très beau Tu l'as payé combien ? Je l'ai payé 10€ Du coup on va passer aux petites figurines Alors les petites figurines que vous pouvez apercevoir ici Ces petites figurines qu'on collectionne du coup tous les deux Toi tu viens de t'y mettre du coup Ces figurines de la BBC officielle qu'on trouve en Angleterre Qui coûtent un petit peu cher En France donc ces collectionneurs nous les vendent déballés Et nous les vendent à 4€ pièce Moi j'ai pris des personnages que je n'avais pas encore Et toi tu as pris des personnages Bah les personnages... Qui me tenaient le plus à coeur C'est ça Pour le moment de ce qu'ils avaient Je vais juste vous montrer sans d'art pendant que on tourne C'est important de montrer un peu l'envers du décor D'accord ? Voila ce qu'on a nous comme vu quand on tourne Ok on continue ! On sait plus hein, on a eu un prix, un petit prix pour le tout Je commence... Je commence avec un personnage... emblématique. C'est un mélange de Dalek et d'humain. Dalek sec. Dalek sec. Parce qu'il n'est pas mouillé. Très beau. Moi je continue avec un personnage, Sarah Jen. Un personnage super emblématique parce que une des compagnons du docteur dans les anciens Doctor Who. Du coup ils l'ont repris dans la série Doctor Who récente, le Remak. Ils ont aussi fait une série annexe qui s'appelle Sarah Jen's Adventure qui est un spin-off. Comme Torchwood. Exactement. Et malheureusement elle nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça cette actrice et du coup elle n'a pas pu faire les prochaines saisons de Sarah Jen et il y a eu des gros hommages de toute la communauté Doctor Who. Et du coup c'est hyper emblématique d'avoir ce personnage qui traverse l'histoire de Doctor Who en fait. Elle a connu les deux générations en tant qu'actrice. C'est quand même énorme. C'est la classe, c'est grave la classe. Je vais continuer avec un cadeau du vendeur du coup. Waouh. Les petits questions. Tu sais pourquoi il te l'a offert ? Parce qu'il te ressemble et parce qu'il est tout petit. Ouais. C'est celui qui se réveille de son sac mortuaire à la clinique. C'est ça. Hello ? Il le tue et il le mange. C'est la série trop hardcore. Celui-ci, alors je sais plus du tout son nom, c'est le petit nain rouge qui fait partie du gratin on va dire dans l'épisode de Noël hyper culte du Titanic. Un de mes épisodes préférés. Qui finit par se sacrifier et j'aime beaucoup ce personnage. Il est vraiment drôle en fait dans l'épisode. Et puis même son design est sympa. Et du même épisode j'étais obligé de le prendre parce que ça mais je kiffe à mort. Les robots serviteurs qui gèrent du coup le Titanic justement. Et qui finissent par se rebeller contre tout le monde. Et qui sont en fait manipulés par une force destructrice méchante. Ils sont plutôt cool. Ils sont magnifiques. J'en avais deux. J'ai voulu en prendre une mais j'avais des choix à faire. J'ai pris un Ange Pleureur. Bah oui j'ai pris aussi forcément. On était obligé de le prendre tous les deux mais c'était obligé. C'est emblématique dans Doctor Who. C'est le personnage le plus flippant. Don't blink. Ça fait peur. Je sais pas lequel m'a fait le plus flipper comme épisode avec les Ange Pleureurs. Peut-être avec les... Tu es avec Matt Smith dans la grotte. Quand ils sont dans la grotte là. Il est hardcore. Il y en a partout. Avec l'église galactique on va dire enfin. Angel Bob I presume. The time field is coming. It will destroy our reality. And look at you all running away. What can I do for you? There is a rupture in time. Bougez les airs. Et on peut faire d'A.B. L'Ange Pleureur. Aïe Hitler. Aïe la Hydra. Et la Kionel. Je continue avec un personnage emblématique que je n'avais pas encore et qu'il fallait que j'aie. Le Maître. Un des personnages les plus importants de la série. C'est un des acteurs les meilleurs de Doctor Who aussi. Remove one tenth of the population. J'attends qu'il fasse la version féminine en figurine aussi. C'est ça. Cyberman. Bah oui. Mais lequel ? Le rouillé. Elle est très jolie. Ce personnage que je voulais absolument c'est le premier que j'ai vu. C'est les hommes poissons. Qui sont magnifiques. Qui sont trop classe. J'adore. C'est l'épisode où il y a la fille du Docteur. Ces personnages sont trop bien. C'est une espèce de guerre entre les humains et les hommes poissons. Et les hommes poissons sont des personnages géniaux. Je suis très content de le rentrer dans la collection aussi. Un de mes duos préféré dans Doctor Who. Le 12ème Docteur Matt Smith. Et Amy Pound. Alors... Karine Gillian. Karine Gillian voilà. J'adore ces deux personnages. C'est pas le Docteur 12 pardon. Bah non c'est le Docteur Rose mais c'est pas grave. Tu t'es trompé. Je me paie. Franchement très content d'avoir ces deux figurines. Je continue du coup avec un trio. Du même épisode aussi. La dernière humaine sur Terre. La dernière humaine. Elle est plus très humaine. C'est une peau tendue. C'est un drap. Un drap qui dit humifiez-moi. Humifiez-moi. Dernière humaine de l'univers. T'as raison pas sur Terre. Lady Cassandra O'Brien. Delta 17. Et puis du coup du même épisode. Ces petits esclaves qui sont les espèces d'araignées. Et ça c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est une des premières... Un des premiers aliens où on voit le Docteur presque flirter avec. La femme qui vient de la planète des arbres. Ou la planète des plantes tu sais pas comment dire. Et c'est une femme en bois. Elle a des vallées avec elle. Ça a l'air d'être une espèce de reine là-bas. Ou je sais pas quoi. Elle est vraiment classe. Elle finit par brûler comme une merde. On finira avec les deux plus belles pièces de Doctor Who qu'on a trouvé tous les deux. Là on va faire une petite pause. Pour vous montrer un jeu de société trouvé dans un précédent vide grenier. C'est le deuxième item que je vous montre comme ça. 5 euros mais négocié à 3. Y'a pas si longtemps que ça. The Island qui est un jeu de chez Asmoday. J'suis obligé de prendre des jeux de chez Asmoday parce que c'est eux qui font les cartes Pokémon. Du suspense, de l'aventure, du frisson. C'est un jeu de société. Nous on est friands de jeux de société quoi qu'il arrive. Puis le design franchement ça me fait penser un peu à un point and click. Un peu comme Runaway dans le délire. C'est un espèce de jeu de stratégie qui est plutôt cool. On avait vu une vidéo dessus. Sur nos lives je crois. J'suis très content de le rentrer. Il est complet. Mais c'est du 8 ans et plus. Et des durées de jeu de 45 minutes. Donc c'est des jeux assez complexes. C'est un jeu pour passer de longues soirées entre potes je pense. Exactement. Bien s'éclater. On finit forcément cet épisode spécial Doctor Who par les deux plus belles trouvailles chacun en Doctor Who. Seuls les vrais Sam. Seuls les vrais Sam rappellent. Mais par contre le nom je me souviens plus. Moi non plus pas bien. Bien sûr c'est un item Star Wars. Bien sûr. C'est de la même taille en fait à la base. C'est pour aller avec l'échelle des petits personnages qu'on achète. Sauf que c'est un personnage immense. C'est dans le début de David Tennant. De ses premiers épisodes. C'est un épisode de Noël d'ailleurs avec Dona Noble. On sait plus le nom du tout de ce personnage. Mais il est emblématique. La grande araignée. Elle veut faire vivre ses araignées dans la Tamise. Ouais c'est ça. Le vaisseau emblématique aussi. Qui est l'espèce d'étoile de Noël en toile d'araignée. Qui survole Londres. Qui est magnifique d'ailleurs comme vaisseau. C'est magnifique. Elle va faire vraiment bien dans la vitrine. Je suis très content. Donc cet item je l'ai payé quand même. 15 euros. Tu peux l'articuler de partout. Tu peux bouger ses mains. Très très bien détaillé. Elle est magnifique. C'est un personnage que je trouve de toute façon magnifique. Alors Sandart n'aime pas trop les araignées. Mais par contre t'es d'accord que son visage dans l'épisode il est magnifique. On finit avec quoi Alès ? L'item que tous les collectionneurs d'Octobre vous veulent. Le casque de Cyberman. Mais oui. Oui. J'adore cet item. En Angleterre c'est un peu comme le casque d'Ark Vador que tout le monde voulait à Noël. Exactement. Ca c'est génial parce qu'en plus il est trop beau et trop bien fait. Pas payé si cher que ça. Non. Parce qu'au final je l'ai payé 15 euros. En très bon état. Ah oui. Et puis même si il y a des petites marques ça fait le Cyberman qui a vécu la guerre. C'est ça. Le Rouillet. Ce qui est intéressant c'est qu'il parle. Il modifie la voix. Il parle. On va juste vous faire une petite démo de quand il parle. Nous Alexandart on l'a déjà. C'est un des premiers qu'on a vu aussi. Je suis très content que tu l'aies parce que toi en tant que fan de Doctor Who moi j'adore partager cette passion. On a tous les deux notre casque et on est trop content du coup on va pouvoir monter une armée. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et à la page Twitter s'il vous plaît. Tout à fait. Ainsi qu'à la chaîne si vous ne voulez rien louper. Car nous faisons des vidéos Doctor Who de temps en temps. Star Wars, Pokémon et autres des trucs cools. Si vous ne voulez pas mourir veuillez vous abonner. Et nous vous améliorerons. A bientôt ! J'aime les saucisses. C'est tel. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.